Bonjour, je vous prie d'accueillir sur scène le réalisateur du film La dérive des continents au sud, Lionel Bayer. Merci beaucoup. Merci. Alors Lionel, en 2022, il y a eu le Covid, le Brexit. N'est-il pas ironique que ce soit un Suisse qui fasse une comédie sur l'Union européenne ? Parce qu'on en parle toujours mieux quand on est à l'extérieur. C'est irréable de faire une comédie sur l'Union européenne quand vous êtes Suisse, mais c'est tout le plus, c'est tout le plus, parce que je suis extérieure. Et comme tous les bons Suisses, je suis un mélange de plein de choses, un mélange d'une famille italienne, d'une famille polonaise. Je suis un vrai Suisse, c'est-à-dire que je viens d'autre part. Donc quel a été le point de départ de ce film et pourquoi avoir choisi l'Italie, puisque ça aurait pu aussi être d'autres pays européens ? On avait réfléchi un petit peu. J'avais été visiter des camps en Grèce à l'époque, en 2016, quand la situation a beaucoup évolué en Grèce. Et ce n'est pas forcément dans le bon sens. Et en fait, dans le fond, on s'est assez vite concentré sur l'Italie, parce que le système d'aide, comme on le voit dans le film, a été plus sédentarisé, a été plus organisé. Mais du coup, ça posait d'autres questions de représentation des camps. Et puis, il y avait aussi l'envie de faire quelque chose dans ce pays pour rendre aussi hommage à une partie du cinéma italien, qui était les comédies italiennes des années 60-70, qui étaient des films souvent très politiques, et qui racontaient avec le sourire des choses qui étaient très graves ou très importantes sur la situation de l'Italie à l'époque. Et quand j'avais été en Grèce, j'avais été complètement stupéfait par l'organisation des associations caritatives, où il y avait une sorte d'agitation permanente de nous toutes et tous, qui venions pour aider, mais aussi pour nous donner bonne conscience pendant quelques jours. Et j'avais des fois l'impression d'être dans un film de Fellini. Il y avait des food trucks devant les camps, il y avait des gens qui faisaient des photos derrière les grillages, qui voulaient faire des photos avec les migrants. Et je me suis dit, tiens, ça je ne vois pas à la télé, et ça je crois qu'on pourrait le raconter. C'est-à-dire, comment est-ce que nous avons réagi à cette situation dramatique. Et quand j'étais en Grèce, j'étais vraiment baffled par toutes les organisations là-bas et toutes les personnes qui viennent pour aider, mais aussi pour se sentir bien sur eux-mêmes. Et j'ai ressenti comme si j'étais dans un film de Fellini, parce qu'il y avait des trucs de food trucks dehors des camps, et il y avait des gens qui faisaient des photos derrière les fenêtres, et toutes les choses que nous ne voyons pas sur la télé. Alors pour l'écriture du scénario, vous êtes-vous immergé au milieu des officiers de liaison de l'Union européenne pour maîtriser leur jargon administratif ? Non, pas trop, j'en ai rencontré quelques-uns, ils m'ont très bien accueilli quand je suis allé sur place, mais en fait la langue bureaucratique, elle est partout pareil, donc on peut tout à fait faire une extension et imaginer qu'on traite le problème de la migration comme on pourrait traiter l'arrivée de cajots, de tomates ou de pêches. En fait, dans le fond, la chose qui est toujours terrible, mais en même temps aussi, voilà, qui est indispensable à la démocratie, c'est que quand on rentre dans un système qui est un système technocratique, les gens deviennent des numéros, ils deviennent des figures, qu'on voit à la télévision, mais plus vraiment des personnes, ça devient des images. Et donc on aurait pu parler, ils auraient pu parler de plein d'autres choses, que de migrants, que de personnes, et c'est toujours le point limite, en fait, de notre système démocratique qui doit produire quelque chose qui est l'administration pour gérer quelque chose, mais en même temps, là, il y a vraiment une question humaine qui se pose. Pardon, Manjou. Well, I met a few of them, and they gave me a good welcome, but it's just that this bureaucratic language can be extended to any field, really. It could have been, they could have been talking about tomatoes or peaches, and this time it was migrants. Our democracies produce this technocratic way of dealing with people who become sometimes numbers or images, and that's the limits of our democracy because it creates administration, but here we are in a very human situation. Un petit mot sur vos personnages, forcément, qui sont hauts en couleurs, à commencer par le rôle interprété par Isabelle Carré, qui est quand même celui d'une mère lesbienne qui aurait abandonné son fils neuf ans plus tôt. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce personnage ? En même temps, quelque chose de très proche, de très personnel, et puis, en même temps, le plaisir, quand on fait un scénario, de se projeter dans ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire une femme homosexuelle française, c'est pas du tout moi, ni le scénariste Laurent Larivière, mais c'est un plaisir, justement, d'être dans la tête de quelqu'un d'autre. C'est à la fois une situation personnelle que j'ai vécue dans ma famille, et puis une situation, le plaisir de l'exotisme, d'être autre chose. Well, it's both something that can be close to me, and also the pleasure of projecting onto something that I'm not. I'm not a lesbian mother myself, and I like being in... Fortunately, in a way. I would like to be a lesbian mother, but... Oui, j'aimerais bien être une mère lesbienne quelque part. So, I like to be in someone else's head, and when my co-writer and I write, we like to be in someone else's head. So, it's the pleasure of exoticism, but at the same time, something that maybe I've experienced or seen around me. Réflexion aussi, toujours sur les... C'est la position pour la mère lesbienne, c'est ça, oui. Le problème, c'est la cravate. Bon, si, on pourrait mettre une cravate quand on est une femme, c'est idiot ce que je dis, mais je devrais peut-être un peu moins mettre de cravate si j'étais une femme lesbienne. Enfin, je sais pas, je sais pas pourquoi je dis ça. Genre, je sens de mettre des cravates. Par rapport aux personnages également, le fait de se concentrer avec des personnages de l'Union Européenne qui s'intéressent à la situation des réfugiés, quelle a été dans l'écriture la place que vous avez voulu accorder à ces réfugiés, justement, et j'ai entendu tout à l'heure dans la salle le public, justement, applaudir quand il y avait quelqu'un qui parlait trop bien français, qui avait traduit Michel Houellebecq en poulard. Donc, voilà, qu'est-ce que vous vouliez mettre en contrepoint au moment de l'écriture ? What did you want to write as a counterpoint in terms of the refugees and how they are treated with the fact that they think that the Senegalese man speaks French too well, for instance ? On a toujours beaucoup de sympathie et on est toujours touché par les migrants et les migrantes quand ils sont des images et qu'ils correspondent à l'image qu'on se fait d'eux. We're always very sympathetic to migrants when they correspond to an image that we have of them. Mais c'est des personnes très complexes, avec des histoires très complexes qui ont souvent un très haut niveau d'éducation ou qui ont des vies très complexes comme les nôtres, à l'image des nôtres. Et on a des fois de la peine quand ils ne correspondent pas à « on ». C'est un « on » général. Mais disons, la vue qu'on en a, on a de la peine quand ça ne correspond pas à l'image qu'on a d'eux. Et moi-même, quand je suis allé dans des camps en Italie, l'image que j'avais des camps pour moi, c'était Calais ou ce que j'avais vu, par exemple, en Grèce. Et les camps italiens qu'on a vus à ce moment-là étaient déjà plus organisés. Et j'étais presque déçu en disant « mince, alors ça ne correspond pas à la misère que je peux voir à la télé et qui d'une certaine façon me rassure sur le fait que vraiment le monde est très injuste. » Le « Oradour sur clan ». Ou « Oradour sur clan ». Oui, là, c'est vraiment extrêmement déçu. Et quand je suis allé à l'Italie, j'étais vraiment déçu parce que l'image que j'avais d'un camp de réfugiés était comme Calais ou tous les autres en Grèce. Et ces autres en Italie étaient beaucoup plus organisés et j'étais presque déçu. Et on a toujours l'impression qu'en fait, le français nous appartient à nous ici en Europe, mais il appartient exactement de la même façon aux Africains d'Afrique, aux gens en Asie qui parlent de français, aux Suisses, aux Belges, aux Québécois. Et je me disais, cette appropriation qui ne se dit jamais, qui sera en fait, dans le fond, Michel Houellebecq qui est un écrivain français, il nous appartient, donc vous n'avez pas à le connaître. Non, en fait, comme je connais Djibran, enfin plein de personnes, plein d'écrivains, Aimé Césaire, c'est des gens qui sont pour moi, qui appartiennent à ma langue, à ma culture. Et ce personnage m'amusait parce que c'est Adam Adiop qui est un comédien sénégalais formidable de théâtre qui est vraiment un acteur incroyable, extraordinaire à qui j'ai donné un tout petit rôle en m'excusant, mais je disais par contre, tu vas dire quelque chose qui est en fait à quel point la culture francophone, pour ne pas dire française, la culture francophone appartient à tout le monde et d'ailleurs souvent, les gens qui ne sont pas en France parlent beaucoup mieux le français que les gens pour qui c'est la langue depuis des générations et des générations et des générations. Et oui, je voulais vous montrer cette idée que la langue française appartient à tous les prononciers français partout au monde, pas seulement les gens français, les gens en Afrique, en Asie, les Suisses, les Belgiens et les Canadiens aussi. Et donc, il y a une sorte d'appropriation comme les Français pensent qu'ils aient leurs écrivains, par exemple, comme Guelbec, mais les écrivains africains, par exemple, appartiennent à ma culture et à ma langue aussi. Et donc, c'est pourquoi j'ai donné une petite partie à Adam Adiop, qui est un grand acteur et je m'en prie pour lui donner une petite partie mais c'était très important et une partie importante où il dit que la culture francophone appartient à tout le monde. Et la plupart de la fois, certaines des gens éducatées dans ces pays parlent le français mieux que nous. Elisabeth, à la fin du film, qui fait cette déclaration, en fait, elle aussi, elle dit des choses qui sont importantes pour elle mais qui pour nous des fois semblent mineures. Quand elle parle du shampoing évidemment ou du savon pour la peau qui ne sont pas adaptés aux peaux noires, on pourrait se dire quand même, elle exagère, il y a d'autres problèmes. Mais non, c'est un vrai très gros problème auquel on ne réfléchit pas. Et du coup, je trouvais bien que cette voix-là soit aussi entendue dans le film en disant en plus, vous n'avez pas à choisir pour nous quels sont nos problèmes. On a nos problèmes et c'est nous qui mettons les priorités. Mais elle disait cette chose qui m'avait beaucoup touché en disant vous imaginez que parce qu'on a traversé la Méditerranée en bateau, on est plus sensible à la douleur. Alors quand on a mal à la tête, on nous dit ça va, vous avez déjà vécu des choses plus dures mais vous n'avez pas à décider pour nous quelles sont les priorités de souffrance. Et ça, je trouvais ça très juste. Well, and I like what Elizabeth says in the film that, you know, she points out things that may seem really minor to us like the soap and shampoo that are not adapted for them. And I wanted to give her a voice and them a voice because she says, you know, you don't get to choose our problems and just because we cross the sea doesn't mean that we're less sensitive to pain. I mean, it's not because we cross the sea that we're not sensitive to her headache. Le casting, Isabelle Carré, Ursina Lardy, Théodore Pellerin, est-ce que vous avez écrit pour eux? Est-ce que vous les avez castés pour le film? Did you write the parts for the cast or did you cast them afterwards? Non, j'avais vu Théodore Pellerin dans Genèse, le film qu'il avait tourné il y a quelques années, il m'avait beaucoup impressionné. I had seen Théodore Pellerin in Genesis and I was very impressed by his performance. Isabelle Carré, comme beaucoup de gens, je la connaissais à travers les films qu'elle a fait, les pièces de théâtre qu'elle a jouées, mais je n'avais pas directement pensé à elle et c'est quand j'ai lu son premier roman puisqu'elle est aussi écrivaine. D'ailleurs, elle dédicace son film demain à la FNAC à 15 heures, la FNAC de Cannes, si jamais, si vous voulez acheter son livre, je fais du placement de produits, je n'ai pas du tout de bénéfice dessus. Mais voilà, quand j'ai lu son livre, j'ai trouvé que c'était vraiment, j'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire et le temps qu'elle avait qui était quelque chose que je n'avais pas forcément vu dans les films dans lesquels elle avait joué et je me suis dit, tiens, ça c'est quelque chose qu'on pourrait travailler avec elle. Et pour Isabelle Carré, je l'ai vu dans les films et les plays, je n'ai pas pensé d'elle immédiatement pour la partie, mais j'ai lu son premier novel qu'elle sera signée à la bookstore à Cannes demain. J'ai aimé la écriture et la tone ce qui n'était pas nécessairement dans ses performances et j'ai pensé que c'était quelque chose de travailler avec elle. Et aussi Nalardi, on a déjà tourné ensemble, c'est une actrice de la Schaubune à Berlin qui est vraiment une actrice formidable on a déjà fait un film en cette ensemble. Et pour Ursula, I've worked with her before on a film and she's a wonderful actress. Le film se déroule en 2020. Pourquoi avoir choisi cette année plutôt que 2018, 2019 ? Pourquoi did you choose 2020 and not one of the years around that ? Parce qu'il y aura un avant et après le Covid et que c'est comme avant ou après une guerre pour d'autres générations et donc ça permet à tout le monde de se faire une idée assez précise de ce qu'il faisait juste avant le Covid. Parce qu'il y a un avant et après le Covid et puis on était très préoccupés par la question de la migration avant le Covid et puis c'est comme si quand il y a eu le Covid on a détourné nos yeux parce qu'on était intéressés de nouveau par autre chose et que c'est comme si les bateaux avaient arrêté de partir en mer que les gens avaient arrêté de se noyer ce qui est évidemment complètement faux et le plan de fin qui monte cette mer comme ça ouverte s'est dit ça va continuer c'est juste que vous ne regardez plus là maintenant. la chose qui m'a fait plaisir c'est de voir juste que vous riez à la fin quand on leur prend la température et qu'ils doivent mettre des masques et je me dis si on commence à en rire ça veut dire qu'on est déjà ça va aller mieux en fait parce qu'on se rend compte à quel point évidemment tout ça a été fou et on peut déjà le voir comme un événement historique et je crois que quand on rit ça veut dire qu'on a compris quelque chose en vous entendant rire je me suis dit c'est bien je crois qu'on commence à comprendre ce qui s'est passé et le fait que j'ai entendu que vous riez dans la salle quand ils ont leur température et qu'ils ont expliqué les gens expliquent qu'ils portent la masque j'étais réassurée parce que je me suis dit si on peut commencer à rire maintenant c'est parce que ça va devenir mieux nous commençons à comprendre ce qui s'est passé et c'est devenu un événement historique alors j'espère et je suppose qu'il y a des questions et des réactions dans la salle oui au premier rang je ne sais pas s'il y a un micro ah ben voilà on est entre nous en fait je voulais juste avoir votre décryptage sur le titre que je trouve très beau la dérive des continents entre parenthèses au sud can you explain the title of your film continental drift and south in parenthesis ah voilà c'est bon c'est bon je pourrais vous faire la liste de tous les titres qu'on a essayé d'avoir qu'on a cherché une liste mais sans fin I could draw a list of all the titles that we considered and it will be endless et on est revenu au titre qui était un titre de travail au début parce que c'était lié en fait à cette histoire de Djibélin à l'endroit où le village a été englouti et détruit où il y a eu un tremblement de terre ça nous rappelle qu'on a l'impression qu'on appartient à une terre et que cette terre elle est immuable alors que par définition on est tous en train de migrer sur un énorme océan que tous les continents bougent et qu'on a l'idée comme ça qu'on est français de souche qu'on appartient à un endroit à la souche qui ne bougerait pas mais tout est faux les continents se déplacent tout bouge et l'Afrique se rapproche de l'Europe et c'est normal et c'est comme ça et ça ne devrait pas être un problème intellectuel And it reminds us that we all belong to a land and we think that we're grounded in one continent but you know migrations happen and migrations from continents to continents and the earth is actually moving Africa is moving closer physically to Europe and it shouldn't be a problem to know that and to embrace that intellectually au sud c'est parce que en fait le film fait partie d'une série de quatre films sur les quatre points cardinaux de l'Europe donc j'ai fait un film en 2006 qui s'appelait Comme des voleurs à l'est en Pologne j'ai fait un film j'ai fait un film en 2013 qui s'appelait Les grandes ondes à l'ouest sur la révolution portugaise celui-ci est au sud et donc il y en aura un autre au nord en Ecosse tout ça c'est pour pouvoir faire des films et obliger les gens à payer pour les suivantes et après quand vous avez commercialisé une fois tous les films en VOD vous pouvez faire un package et un coffret DVD pour revendre une troisième fois une quatrième fois les quatre films ensemble And the South in parentheses is because this is a film that's part of a series of four films the first one was called Stealth I think in English North Long Wave which was West in Portugal and this one is South and the next one will be North you said North East and the next one will be North in Scotland and that's the way to make you want to pay to see the next film and then when they all come out together in the DVD package you'll buy the whole package again Une dernière question au premier rang Ce que je trouve très intéressant dans votre cinéma c'est que c'est toujours des sujets très graves mais vous laissez toujours une note d'optimisme tant par la relation mère-fils que par l'évolution des choses et je trouve que ça donne encore plus de force Thank you for tackling serious issues but with an optimistic note like the mother and son relationship or the evolution of the people and it's a great thing Moi je crois que l'humour c'est vraiment une forme très très haute d'intelligence c'est-à-dire que si on rit ensemble à quelque chose ça veut dire qu'on se comprend en fait souvent on parlait de casting tout à l'heure moi les gens avec qui je travaille je me rends compte que si on rigole ça veut dire qu'on va se comprendre on va pouvoir faire des choses sérieuses si on rit ensemble Et par exemple pendant le Covid et encore maintenant avec les élections en France on nous parle très mal souvent les politiciens et les politiciennes nous parlent très mal nous parlent comme à des enfants en nous faisant la leçon en nous disant qu'on doit faire ça ou ça qu'on doit penser ci ou ça et je déteste cette espèce de ton péremptoire comme si ça avait une sorte de vertu de sérieux et d'intelligence moi je crois beaucoup plus aux gens qui racontent des choses et l'histoire du cinéma est émaillée de personnes qui nous ont fait rire à mourir de rire pour nous dire des choses d'une gravité absolue et je crois à ça parce que je crois que quand on veut faire rire quelqu'un c'est qu'on le considère quand on rencontre une blague à quelqu'un c'est qu'on pense qu'il a la capacité de comprendre et qu'on prend en compte son je sais pas comment dire sa force de création aussi et je crois que faire de l'humour c'est exactement l'inverse de faire de la politique mais pour faire la même chose pour essayer de faire la même chose d'essayer de changer un petit peu des choses et surtout avec les élections en France nous avons vu que les politiciens tendent à parler avec la population comme des enfants ils ne peuvent pas les défendre ils nous disent comment penser afin de prétendre être sérieux ou de sembler intelligents et je crois en l'opposité je crois que si vous faites une blague si vous dites quelqu'un une blague ça veut dire que vous considère qu'ils être intelligents et que vous appelez à leur créativité et je pense que c'est plus efficace c'est une façon de faire de la politique sans la politique Alors merci d'avoir ri avec nous ce matin Merci beaucoup C'était Lionel Bayer Bonne suite de festival Merci Merci beaucoup Merci Merci